Salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make up de cette palette je vous avais demandé de voter dans cette vidéo la dernière des beauty glace il me semble et donc j'ai dit que je ferais dans l'ordre que vous les avez sorti pour l'instant c'est celle ci qui est en première position ça on est d'accord et la deuxième ça serait l'avocado et la troisième la haïs de révolution continuez à les voter dans le sondage pour ces deux palettes là vous êtes et puis pour celle là ça sert à rien on va l'utiliser aujourd'hui mais continuez à voter pour ces deux là et je les ferai dans l'ordre qu'elles seront sorties j'en regarderai juste avant de faire le prochain la prochaine vidéo et voilà donc pour ce qui concerne cette palette c'est la magic spell de you can be je l'ai déjà utilisé dans une vidéo où je teste mes pinceaux jazz et j'ai pas pu résister à l'idée d'utiliser cette paix j'ai déjà utilisé une fois toute seule enfin hors vidéo quoi je vous mets la vidéo où je la teste la première fois ici et je suis tombé retin de cette palette je vous jure c'est un truc de fou donc c'est un dupe donc si vous avez le grand miroir c'est un dupe de la line crime xl2 et l'excel la venus elle ouais la venus xl2 me bottait bien de par ses couleurs sauf que je trouvais que le prix était moins attractif que celle ci que j'ai payé 9 euros 12 frais de port contre il me semble qu'il y avait des frais de port donc je l'ai commandé sur la boutique officielle sur aliexpress de you can be je vous mets le lien en barre d'infos si vous l'allez voir ainsi que tous mes produits teint voilà et j'adore 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 vraiment cette palette aujourd'hui on va faire un petit smoky parce que j'ai envie donc voilà donc vous avez à l'intérieur 18 phares de 1 g et elle est cruelty free voilà voilà et ça revient donc à 50 centimes le phare autant vous dire que c'est que dalle et franchement si vous aimez les tons verts parce qu'il faut aimer le verre pour ces palettes vous pouvez faire beaucoup de nudes aussi un mais principalement le verre je vous la conseille à dix mille pour cent big coup de coeur sur cette place donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make up 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... Donc j'ai déjà appliqué mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, ainsi qu'en ras de cils supérieure et inférieure, que j'ai estompé tout simplement au doigt, pour bien intensifier le ras de cils, tout simplement, puisque je vais faire un smoky. Et voilà. Donc je vais commencer, je vous affiche ici une petite image avec le fard. Donc je vais prendre un pinceau plat qui est un de chez Jézoc, qui est le 234. Et je prends cette teinte-là, alors j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins pigmentée que les autres, que je vais appliquer sur toute ma paupière, jusqu'au coin interne, puisque c'est un smoky. Je le remonte dans le creux. Donc c'est pas grave si c'est pas très net dans le creux, on fait pas un cut crease, donc on va l'estomper juste après. Alors c'est le seul fard de la palette, je dirais, qui est un peu plus sec que les autres. Je crois que ça se voit, ça va être d'ailleurs sur les swatchs, puisque les swatchs, je les avais faits à l'avance. Et ils s'appliquent du coup un peu moins uniformément. Donc il faut juste le travailler un petit peu plus, en prélever un peu plus. Tiens, mon pinceau perd un poil, c'est nouveau ça. Mais sinon, ça va quoi, ça se travaille, il n'y a pas de chute. Il faut bien le tapoter pour commencer, et puis après seulement l'étaler. Ensuite je garde le même fard, mais je change de pinceau, je prends un pinceau plat comme ça. Donc là c'est un de chez PH Cosmetic, pour faire mon ras de cil inférieur. Donc là, comme j'ai déjà fait mon crayon, je peux directement passer à cette étape-là. On gagne du temps. On ne met pas de relier ici. Avec mon premier pinceau, j'y tombe un petit peu le bord. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau assez fluffy. Donc je vais prendre celui de chez Jazz Up, le 228. Et je prends cette teinte-là. Qui est une de mes préférées, qui n'est pas dans les tons verts. Pour dégrader, donc je le mets bien dans mon creux. Et on dégrade bien tout le tour de l'œil. De la couleur qu'on a fait juste avant. Ces deux teintes vont juste trop bien ensemble, je trouve. On prend le premier pinceau et la première couleur pour réintensifier. La paupière mobile. On rechange. On dégrade. On dégrade. Et on donne un coup d'estompeur propre pour terminer avant de passer à l'autre œil. Donc je ne sais pas pourquoi le rendu sur ce taille-là est toujours mieux que sur l'autre. En ce moment, je vais foire toujours ce taille-là. Bref. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça. Donc c'est un qui vient de chez Action. J'avais acheté un coffret avec des tiroirs en plastique. Et il y avait ces pinceaux-là dedans. Donc je me suis dit que j'allais le tester. Et je vais prendre cette teinte-là. Comme ça, on essaye au pinceau. Et je l'applique au centre de ma pipière. Je pense qu'au doigt, ça serait mieux. Ouais, au pinceau, ce n'est pas top top. Je vais réessayer avec l'autre de Jazz Up. Je prends juste l'autre côté. Avec ce pinceau-là, c'est mieux. L'autre, je pense qu'il vaut mieux que je le garde pour tout ce qui est paillettes et tout ça. Ou fard crème. Mais je vais quand même y aller au doigt. Voilà, je trouve que les doigts, il n'y a rien de tel. Voilà. On met un petit peu de reflet au centre. Avec un autre doigt, je prends cette teinte-là pour remettre par-dessus. Et j'aime superposer les teintes. C'est pas nouveau. Je reprends mon petit pinceau plat pour dégrader un minimum les bords. D'ailleurs, avec la deuxième teinte, je vais en remettre un peu. Mais je vais dépasser au-dessus de mon creux. J'aime bien faire ça en ce moment. Avec mon petit pinceau-boule de chez Essence, je prends cette teinte-là pour mettre dans mon coin interne. Qui est ma foi très mineuse. Je ne me vois plus dans mon grand miroir. On est d'accord que normalement, un vrai smoky, il faut noircir aussi l'intérieur de l'œil. Enfin, le coin interne. Moi, je fais un smoky à ma façon. Voilà. Je vais juste reprendre un tout petit peu de cette teinte-là par-dessus. Voilà. Histoire d'éclaircir encore un peu plus le coin interne. Et dans celui-ci, il y a des micro-paillettes trop jolies. Voilà. Alors, on en a fini avec les formes. Je vais juste rajouter encore un petit peu de reflet. Et j'ai présenté de tester les petites choses comme ça de chez ViuTibé que j'ai enfin reçues. C'est mon cadeau de Noël de la part de mes beaux-parents et de ma belle-sœur. J'ai eu les 6 anciennes teintes puisqu'ils en ont sorti 6 nouvelles. Et le Sub-Zéro que je ne pourrais pas tester aujourd'hui d'un fois, mais bon. Donc là, c'est le Rutil que je vais mettre au centre de ma pipière. Donc, je le teste comme ça directement parce que comme je n'ai jamais testé, je ne sais pas si ça fait bouger les phares et tout ça, tout ça. Donc, comme ça, ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur ces petites choses-là pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Je vais l'estomper légèrement au doigt. Il y a des toutes petites paillettes dedans, très jolies. Donc, encore merci à ma belle-sœur et à mes beaux-parents pour ces petites choses-là. J'avais trop hâte de les tester. Alors, on va en rester là avec les phares. Je vais faire mon trait de liner tout simple, mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà pour le résultat final. J'ai mis le Liquid Ink en tant que liner comme d'habitude et pour une fois, j'ai mieux réussi ce trait-là que ce trait-là. Je ne comprends pas. J'ai un problème avec ce yeux-là. J'ai un problème, j'ai un problème. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Il n'y a rien qui va dessus. Bref. Bref, j'ai mis ma base sur l'estudio du bas, le mascara Kiko Essentials sur l'estudio du bas en une couche avec la brosse allongée et une couche avec la brosse rétractée. Sur mes lèvres, j'ai voulu tester le NYX Matte Clip Liner Suède en teinte Doom qui est cette teinte-ci fort foncée, ma foi, qui va très bien avec ce rouge à lèvres Catrice qui sont les générations mat en teinte Lama Pou. J'adore le nom de ce rouge à lèvres. Ce n'est pas celui qui va nuire avec le make-up. Je pense à quelque chose d'un peu plus rosé, mais je l'ai constaté qu'une fois appliqué et je me suis dit que si je commence à essayer d'effacer pour le changer, je vais m'en foutre partout. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus rosé pour rappeler la teinte de transition que j'ai mis là. Mais voilà, ça va bien avec quand même, ma foi. Donc, voilà pour ce qu'il en est pour cette palette. Je ne vais pas trop épiloguer dessus puisque je vous l'ai dit au départ, je l'aime énormément. Les teintes vertes, alors celle-ci est juste magnifique. Les deux là, celle-ci, c'est un duochrome. Elles sont juste magnifiques. Il y a juste, franchement, cette teinte-ci qui est la Evil. Donc, on a mis en paupière mobile aujourd'hui pour faire notre smoky. Enfin, mon smoky, personnellement. Je la trouve plus sèche que les autres et moins pigmentée à l'application. Même au swatch, vous voyez, c'est pas... Si je prends celle-ci, par exemple, ou la beige ici. Voilà. Je trouve que par rapport à la foncitude qu'elle a dans le pan, quand on la prélève, il n'y a plus rien. Alors, contrairement au Beauty Glaze, donc si vous avez suivi la série avec les 9 palettes Beauty Glaze, vous le savez, les phares mat, c'est de la bombe atomique. Ils s'estompent tout seuls. Ils ont une pigmentation de fou. Ce qu'il y a, c'est que les phares à reflets métalliques et tout ça manquent de peps. C'est tout le temps, en fait, la même texture, c'est tout le temps le même phare, en fait. Voilà, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins d'une palette à l'autre. Tandis qu'ici, je trouve que les mattes se travaillent un peu moins bien. Et les shimmers, par contre, sont topissimes. Après, les mattes, ça dépend vraiment du mattes. Parce que celui-ci, vous voyez, il n'y a pas trop de soucis. Après, des mattes, il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 mattes sur 18 phares. Donc, après, il y a ce qu'il vous faut. Il y a pour les teintes de transition, il y a pour foncer le coin externe. Voilà. Ils sont canons de toute façon. Et les shimmers, il y en a avec des reflets, il y en a des pailletés. Celui-ci qui est un phare perlé, un peu comme ceux des Huda Beauty. Ici, il y a des reflets, mais en plus, il y a des micro-paillettes dedans. Voilà quoi. Je crois que c'est mon phare préféré de la palette. Franchement, je crois que c'est mon préféré. Ici, le Rune, qui est le même en plus clair. Ainsi que ici, le Charm, c'est à peu près les mêmes teintes. C'est juste l'intensité qui change. Mais alors celui-ci, le Black Magic, là. Je l'adore. Je l'adore. Enfin, c'est mon préféré de la palette, il n'y a pas de doute. Voilà pour les trois verres que je préfère. Il n'y a rien à dire. Vu le prix, franchement, si vous aimez les tons verts, foncez. C'est une magnifique palette. Elle est magique. Comme son nom l'indique. Sans compter que le packaging est non des phares. Forcément, on est en fan de tout ce qui est fantastique. Sorcière, licorne, vampire et tout ça. Je préfère à la XL, enfin la Lime Crime, on est d'accord. La qualité des phares a l'air assez similaire. Je ne connais pas du tout les phares Lime Crime. Je n'ai qu'un coup, j'allais de chez eux. Après, je pense que si vous cherchez un peu sur YouTube, vous pouvez trouver des comparatifs qui comparent celle-ci avec la Lime Crime indirectement. Voir si l'intensité et tout ça est la même. Chose que j'allais faire de ce pas, puisque je ne l'ai pas fait avant pour ne pas me spoiler et ne pas changer mon avis personnel et ne pas avoir trop d'idées de make-up non plus pour en faire un qui venait de ma tête. Celui-ci, je l'avais en tête depuis un certain temps. J'avais fait la dernière fois que je me suis maquillée toute seule. J'allais faire à peu près le même jambe avec ce phare-là, le Fantasmal ici. Et j'avais mis le Cure par-dessus. Donc, c'est le même que mon ami. Et c'était aussi trop. Bref. Donc, gros coup de cœur pour cette palette. N'oubliez pas d'aller voter dans le petit i sur l'ancienne... Oh putain, j'ai du mal là. Sur la dernière vidéo que je vous ai fait swatcher le make-up pour continuer à voter pour les deux autres. Donc, l'avocado ou la Ice, les deux de chez Revolution. De toute façon, comme ça, je sais dans quelle heure que je vais faire. Et voilà. Donc, si vous ne savez pas comment fonctionne le petit i, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas, vous cliquez juste ici sur le petit i, la petite bulle du i. Et vous avez maintenant toutes les vidéos qui vont s'afficher, que je vous ai partagées, ou les sondages, des choses comme ça. On se retrouve à partir de lundi pour toute la semaine. Voir peut-être même jusqu'au mercredi prochain, un make-up tous les jours pour la semaine de la Saint-Valentin. Donc, je vous l'avais déjà fait l'année dernière. Je vous la remets dans le petit i, donc n'oubliez pas de cliquer. L'année dernière, je vous avais partagé des youtubeuses que j'aimais beaucoup, des chaînes YouTube que j'aimais beaucoup. Cette année, je vais vous partager des comptes Instagram que j'aime beaucoup, mais qui n'ont pas de chaîne YouTube. Voilà, puisque j'ai un truc, une photo et Instagram est un de mes réseaux sociaux préférés. C'est le préféré, de toute façon. Et je suis énormément de comptes. Et il y en a, franchement, je ne peux pas tous les mettre. Donc là, je dois me limiter à 9. Grand max, je dois en faire 9. Il y en aura peut-être 7 ou 9, je ne sais pas encore. Je vais reproduire en fait, je vais faire un make-up qui m'a plu de ce compte-là. Voilà, donc ça, on attaque lundi, la semaine de la Saint-Valentin 2020. J'espère qu'elle vous plaira autant que la 2019 qui vous a bien plu, qui m'a énormément plu à faire aussi. Et donc, en attendant lundi, moi je vous dis, bisous, bisous.